Musique de générique Comme ça on est droit Let's go les amis Alors je vous reprends ici Parce que j'ai activé malheureusement la prochaine quête Donc c'est parti On se reprend avec la scématique Let's go Je ne peux pas te laisser passer Alors il faut que je vois Phidias qu'est-ce que tu fais ici Bon allez le voir Ecarte-toi C'est important J'ai ordre d'éloigner les gens Tu pourras voir Phidias après son procès S'il n'est pas condamné à mort Ok Phidias c'est mon amant Quoi ? Hein Nani ? Phidias c'est un ami Ah ça fait pencher la balance C'est Périclès qui m'en veut Je préfère être neutre J'ai pas envie Ecoute Je travaille pour Périclès Il m'a demandé de venir voir Phidias Et moi je travaille pour le peuple d'Athènes Qui veut la mort de Phidias Alors tu t'en vas si tu ne veux pas mourir toi aussi Comme je voudrais Des drages peuvent te faire changer d'avis Oh je m'en fous je suis blindé Tout s'achète après tout Bon combien tu veux de drague ? Ça dépend combien tu as Je vais te payer 500 Je préfère te tuer Ah ah c'est génial Tiens voilà Ça fera l'affaire Mais si tu le répètes à quelqu'un Je te tue C'est amusant J'allais te dire la même chose Ouais c'est drôle ça Oh parce que non plus c'est marcher Marcher si je veux je le bute le mec Ok Bon bah ça c'est fait Bon bah j'ai payé 500 Bon bah les couilles Je préfère éviter un combat pour être honnête Même si normalement là j'ai totalement le niveau Là les amis Ah je comprends pas Je galère là je comprends pas Mais bon c'est pas grave C'est juste 500 drages Mais on a rien à foutre Bon franchement j'ai rien à faire 500 drages Pardon désolé Comment as-tu fait pour entrer ? Le garde ne laisse pas ses personnes Du calme C'est Périclès qui m'envoie Loué soit Athéna Je savais qu'il m'enverrait de l'aide J'ai eu peur qu'on t'ait envoyé me tuer Il faut que je te fasse sortir d'ici On a l'air de te faire peur Oh la 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 deuxième elle est à chier Je suis là pour te faire quitter Athènes Alors il sait pour le complot Tu parles du procès D'après ce que j'ai vu Tu n'as aucune chance Le peuple m'adore Je suis Phidias Mais il y a autre chose Regarde Ah Un lac Ce n'est pas du procès que Périclès veut protéger Ce sont des instructions Pour te tuer Qui a écrit ça ? Je ne sais plus à qui me fier Je ne suis qu'un artiste Tout ce que je veux c'est créer Dis-moi ce que je dois faire Avant tout il faut que tu te ressaisisses Tu dois être jugé La population est contre toi Et voilà que j'apprends que le culte veut ta mort Je ne t'ai pas dit de te ressaisir là ? Si si Où ai-je la tête ? Les accusations contre toi sont vraies Qui est Périclès pour toi ? Allez loin Cléon prétend que tu gaspilles l'argent du peuple Il est déterminé à lui offrir ta tête Cléon a parlé de moi ? Ça va nuire à Périclès D'abord l'irrévérence maintenant le vole Après tout ce que nous avons fait pour la ville Qui est Périclès pour toi ? Vous avez l'air proche Périclès et toi ? C'est notre amour pour Athènes qui nous lie depuis toujours Et nos différences nous poussent à la grandeur En cela c'est une véritable amitié Ok, nous devons en partir Très bien, il faut partir Où faut-il que je te conduise ? Il y a au sud d'Athènes une île appelée Sérifos Où habite mon ami Terrasse Quand j'ai eu vent de ce complot contre moi Je lui ai fait passer un message Si quelqu'un peut nous aider C'est lui Bien S'il a des indices sur l'identité des adeptes Tant mieux Oui, tout peut être utile Un garde Je vais le distraire pendant que tu t'éclipses Retrouve-moi ce soir Nous partirons pour Sérifos Attends de me voir sur les quais pour te montrer Très bien, j'ai compris Tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser tranquille comme ça, non ? Bon alors, tu es où ? Ah ! Je suis en zone interdite ou pas ? Voyons voir, il est à 500 mètres Il est plutôt loin en vrai Il est plutôt loin Ah dommage, je n'ai pas le point de synchronisation Oh, je peux me déplacer à Drestia Bah parfait Je ne savais pas que mon bateau était là Impeccable Non, parce que les amis Quand j'ai farmé l'annexe Comme je vous avais dit à l'épisode précédent Je n'ai pas utilisé la Drestia Je n'en ai totalement rien à faire pour être honnête Et donc du coup C'est une bonne chose qu'il ait spawné là En fait, je pense Puisqu'on a fait une quête principale Il a dû se rendre ici Donc c'est une bonne chose Très, très bonne chose les amis Allez, laissez-vous Allez Charge-toi, le jeu Allez, allez le jeu Allez Ah là, toujours Ubisoft Mais même si j'ai l'impression Que Assassin's Creed Odyssey C'est un petit peu plus court Que Origin quand même Origin, j'avais l'impression Que c'était quand même plus long Bien Bien, bien, bien Donc nous y voilà C'est parti Ah oui Il faut attendre la nuit Ça c'est bien On a dû le prendre La méditation, parfait Allez La nuit Hop, voilà Très pratique la méditation Qui est l'ami Que nous devons trouver Allons-y Traîner ici Ne nous apporterait que des ennuis Partons pour Serifos Tant que nous le pouvons Bon J'imagine qu'il va y avoir des ennemis Non, ça serait trop drôle Ça serait pas assez drôle justement Let's go Larguer les amars Putain, 3000 mètres Brasero Ah oui, c'est vrai C'était mon amélioration Que j'ai pas encore utilisé L'amélioration de brasier Débloqué De puissantes attaques incendiaires Pour être navire Les attaques ordinaires Permettent d'accumuler Plus potentiel incendiaire Vous utiliserez pour effectuer Les attaques incendiaires Mettre de flèches enflammées De javelons enflammées D'accord Par contre Ouais d'accord Il va falloir faire le tour Putain, ça, ça m'énerve Ça, j'aime pas faire le tour comme ça Mais bon On a pas le choix On peut pas foncer dans la ville Comme ça Ah, d'accord Ouais, ouais On va récupérer ça, t'inquiète On peut pas utiliser L'allure croisière Bon, on a 3000 mètres à faire Les amis Normalement, on saurait pas être trop long Surtout avec la croisière Pour pouvoir l'activer Après ça, je suis un petit peu trop loin Trop près des murs, justement Je pense Vous s'habituez à partir Vous entrez en haute mer En haute mer C'est quoi cette haute mer Oh putain C'est quoi cette haute mer Voilà Donc vous voyez, normalement C'est pas très très long Par contre, ça veut dire quoi Ah non Genre, ça Ah putain, on se fait attaquer direct C'est quoi cette haute mer Ah, mon flèche C'est ça Je crois qu'on n'y arrive pas OK. Putain, nos flèches rechargent plus vite, c'est moi ou ? C'est peut être grâce à monter ça ou autre comme ça ? Ah ! Oh ! Putain, c'est pas mal ! C'est pas mal ce petit brasero en fait. Oh, on peut couler ! Oh, c'est bon en fait, c'est plus simple d'accès. Bon, on en est né hein. Putain, ça recharge assez vite le brasero en, c'est pas mal. Je ne peux pas. D'accord, c'est le fait en mesure d'en fait, je ne peux pas. Très bien, comme il l'avait expliqué. Très très bien. On charge les flèches ! Go ! Tiens ! Mange ça du dernier petit peu en fait. C'est vraiment très vertu. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Mange mes flèches ! Putain, il n'a rien dessus lui là. Non, franchement les flèches sont chargées beaucoup plus vite. J'ai l'impression que je n'avais pas cette impression-là quand j'avais pris le bateau la dernière fois. Ok, très bonne chose. Hop, on a récupéré du bois d'Olivier, pourquoi pas. Ok. Voilà, je crois que là on est moins emmerdés je pense. Il y a encore beaucoup de bateaux qui vont nous emmerder. C'était peut-être ça le niveau 14 finalement. Il fallait avoir un niveau avec notre bateau. Notre bateau. Je ne sais pas si notre niveau de personnage influence le niveau du bateau. Je ne pense pas. Mais bon, pour jamais. Ils vont nous attaquer ou pas ? Non mais en fait, genre je comprends pas en fait. Genre du fait qu'on est en haute mer, ça veut dire qu'ils nous attaquent, c'est ça ? D'accord. Ok. Ah très bien. Je trouve ça un peu con mais ok. Très bien. C'est comme ça. Alors est-ce que c'est cette île-là ? Je pense que ça va être cette île-là. On va peut-être tourner... Ah ou Amarie. Il n'y a pas une zone pour Amarie ? Genre je vais devoir vraiment Amarie comme ça en mode schlag ? Parce que je ne l'ai pas encore fait avec AC Odyssey mais bon. C'est un côté non ? Ouais il y a l'air d'un côté où... Ouais voilà, parfait, cool. Cool les amis. Super. D'ailleurs les amis, il est possible que je fasse une ellipse. Parce que malgré que je n'ai pas fait une ellipse concernant mon niveau. C'est un autre niveau où je galère. Je vais peut-être faire une ellipse par rapport à mon téléphone. Mon téléphone va être trop chaud. Peut-être. Réduisez l'allure ! Euh... 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 Nani ? Nani ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, Amarie le navire. Je me suis pas bien positionné effectivement. Allez ! On Amar le navire. Ok, on est arrivé. De toute façon on est arrivé sans trop de difficultés, c'est cool. J'aurais cru qu'on aurait peut-être galéré plus que ça. Ou peut-être que les navires nous auront plus fait chier que ça. Mais finalement euh... Les fesses de feu là, très bon bail hein. Très très bon bail les amis. On a fait super mal je trouve. Et ça c'est très bien. Ça, ça fait plaisir. Ok. Donc voilà son pote. Comme tu peux le voir, je ne suis pas venu seul. Ah oui ! Voilà le héros compatissant dont parlait ton message. Euh... Je tenais à veiller sur Vizias. Je l'ai fait par intérêt. Euh... Je l'ai fait par intérêt. Et si je ne comptais pas y gagner quelque chose, il serait déjà mort. Et pour te remercier, j'ai trouvé des informations sur un dénommé Brison qui cherche à tuer Vizias. Espérons que cet indice pourra être utile. Oui, moi aussi. Remercie Périclès pour moi. Et fais lui mes adieux. Et sois prudent. Je pense que beaucoup sont encore en danger. Très bien. Ah, il y a un indice. La fuite d'Athènes s'est fait. 5000 ! Oh, c'était pas mal. Adepte de Cosmos, c'est quoi ça ? Ah, d'accord. On a un indice sur quelqu'un. Ah... D'accord, on a un indice sur Brison. Ok. Et il donne un truc pas dégueu. Pas dégueu du tout. Ah, je peux le dévoiler ? Vas-y. Je jure sur ma vie et sur les vies que je prendrai. Que je ne trahirai plus jamais, Cosmos. Donc, c'est lui, Brison. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Ah oui, c'est vrai, les amis. Un truc que je ne vous avais pas révélé la dernière fois, c'est que j'ai tué vraiment beaucoup de mercenaires. J'ai tué vraiment beaucoup de mercenaires. Bon, je ne sais pas si je ne pourrais pas vous les faire voir. Je ne sais pas trop où on doit les trouver. Mais j'en ai tué vraiment beaucoup quand j'ai du XP. Et donc, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Ok, j'en arrive vraiment pas dégueu après. Au niveau des armes, je peux toujours... Ah non, je n'ai rien. Ah, c'est là après. Ah, c'est une dague. Mince. Ah mince, c'est une dague. Ah, je préférais l'épée. Mince. Ah, c'est une dague, c'est quoi ? Ah non, je sais comment ça se joue, mais c'est chiant. Ah non. Non, je vais rester avec mes épées, je pense. Ça me part mieux. Bon, on a terminé une quête sur deux, les amis. On va essayer de faire la deuxième. Oh putain, c'est à 3000 mètres. Oh là là. Oh putain, 3000 mètres. En même temps, c'est vrai que je suis sur une île un peu perdue. Ah, j'aurais bien aimé prendre ce spawn. Attendez. D'abord, on va payer les primes parce que je n'ai pas envie de me faire harceler. Ah, du coup, c'est par là. Ah, d'accord, c'est pas loin. Ça va, on a un spawn, heureusement. Les amis, avant toute chose, on va prendre ce point de synchronisation. Parce que franchement, je n'ai pas envie d'y aller à nouveau à la nage. Et s'il y a des quêtes à faire, ici, ça sera un bon bail. Ça sera un très bon bail pour faire des quêtes. Donc, AXP aussi. Donc, c'est pour ça. Désolé les amis, mais là, il faut absolument prendre ce point de synchronisation. Et comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Temple d'Athéna. Ok. Le fameux temple d'Athéna. C'est sympa, comme petite île, quand même. C'est très sympa. C'est drôle qu'il y ait des petites îles comme ça et aussi bien peuplées, en fait. C'est incroyable. Mais du coup, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on grimpe vite fait. Merde. Qu'est-ce que tu m'as fait avec ce salon ? Ne fais pas de la merde. Hop. Allez. Ah. Voilà. Voilà. Hop. Et on se synchronise. Ok. Voilà. Comme ça, on a un petit téléporteur, les amis. Au cas où, si on en revient, dans le principal. Ou bien, au cas où, si je dois à nouveau, XP. Donc, ça sera un bon bail d'aller ici. Parce qu'il y a quand même des quêtes. Et du coup, ça sera un très bon bail. J'en vois deux déjà, vous voyez. Ça sera pas mal à farm. Alors, on va se rendre ici. La statue d'Athéna. Bah, comme par hasard, c'est vrai. On a fait le temple. Elle est là, maintenant, la statue. Décidément. C'est quand même un truc de fou, hein. Credo de pacifiste. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Allez. Ah, c'est un sud-odyssée. C'est parti. Chargement. Ouais, c'est dommage. Vu que le prochain Assassin's Creed, qui sera peut-être sur la PS5, les amis, peut-être. Espérons que le chargement soit vraiment réglé. Eh bien, ça serait cool. Vraiment, ça serait cool. Ça, ça serait un très bon point si j'entends que le prochain Assassin's Creed, les temps de chargement sont très courts. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment une très bonne chose. Mais bon, après, les amis, ne vous inquiétez pas, je ne me fais pas de fausses idées non plus. C'est malheureusement, Assassin's Creed Odyssey, c'est un jeu qui bouffe en ressources. Donc, c'est pour ça que les chargements sont aussi longs. Bon, et après, Ubisoft ont du mal avec les chargements, j'ai l'impression. Ah, putain, c'est quand même à 300 mètres. Ouais, je ne peux pas faire plus court, les amis. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas faire plus court, donc là, on n'a pas vraiment le choix. Dégage. Je me gêne. Euh, hop. Allez. Vas-y, on va aller par là. Hop. On esquive ça. Ok, bon, c'est parti. 300 mètres. Normalement, ça ne devrait pas être très long, les amis. Rassurez-vous. Ça ne devrait pas être très long. Le temps juste d'une petite balade. Mais ouais, c'est vrai que la map de Assassin's Creed Odyssey est quand même vachement longue. Aussi longue que l'origine, pour le coup. Donc, c'est pour ça que je dois faire les points d'observation. C'est pour ça que je n'avais pas fait ça. Les 10 premiers EP, c'était con que je n'ai pas fait ça. Mais bon. Ah, cette fois, je le ferai, les amis. Parce que ça nous fera gagner du temps, quand même. Bien. Allez. On y est presque. C'est dommage que je ne peux pas aller plus vite avec le cheval, pour être honnête. J'ai plein... Ah, je peux suivre la route. Ouais, il me dit d'aller là. Allez, vas-y. On y est presque. Allez. Alors, du coup, on va devoir parler au contact de Périclès. D'accord. Donc, c'est la dernière mission à faire avant que... Je ne sais pas quoi. Avant que, je ne sais pas, Périclès agisse. Ou aller à la réunion au bal, là, qu'on avait vu. C'est parti. Let's go. Mission que peut-être que je ne terminerai pas dans cet épisode, les amis. On verra bien. On est déjà à 19 minutes. Allez, charge-toi. Ah, putain. Allez, le chargement. Yes. Tu dois être l'envoyé de Périclès. Oui, c'est moi. Il m'a parlé d'un vote d'ostracisme, mais ne m'a pas dit ce que je devais faire. C'est normal. Et c'est pour ça que je suis là. Que deviennent les gens bannis ? D'accord. Que punit l'ostracisme ? D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. Alors, quel est mon rôle ? Les gens ont déjà voté. Ne va pas tarder à compter les voix. Prends les ostracas qui sont dans ce sac et échange-les contre ceux qui sont sous bonne garde. Tu veux que je manipule ce vote ? Périclès le souhaite, oui. Et il a sûrement ses raisons. Apporte-moi le sac qui se trouve dans la salle et je m'occuperai du reste. Personne ne me verra entrer ni à m'en sortir. Reste ici. D'accord. Il faut que je vole un sac. Bon, bah ça va être une quête de discrétion, je crois. Si je ne me trompe pas. Monument des héros éponymes. Ok, cool. Un nouveau lieu historique. Bon, bah ok. On va, si je comprends bien, voler un sac. Et le remplacer par celui-là qu'il nous a donné. Bon. Je ne sais pas si ça va être dur. Je ne sais pas si ça va être facile. On va voir, les amis. On va voir. Mais bon, encore une fois, on a largement de quoi faire cette quête, normalement. D'accord. Donc, c'est une zone protégée, c'était évident. L'endroit est bien gardé. On va remplacer les vrais Ostrasa par les faux. D'accord. Ouais. Enfin, c'était une quête d'infiltration. D'accord. Alors, on va regarder les gardes. Les gardes devraient être niveau 14, si je ne me trompe pas. D'accord. Il y a une quête violette à faire avant la frappe. Ah, ils sont niveau 15. Putain. Merde. Ah, c'est vrai que je suis toujours à niveau d'écart. Ok. Il y a le chef niveau 15. Ils sont 4. Il y a les autres là. On s'en fout. On s'en fout d'eux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. D'accord. Ok. La 7 qui était là. D'accord. Ok. Alors, je ne sais pas si on peut les one shot en étant invisible comme ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est assez puissant pour les one shots ? Je pense que oui. Mais j'ai un doute. J'ai un doute quand même. Surtout le chef d'ailleurs. Ok. D'accord. Avec notre coup critique, ça marche. On était limite, mais ça marche. Ok. Ok. Bon. Le chef, c'est fait. Bonne chose de faite. De toute façon, je compte finir cette zone, les amis. Ça, c'est sûr. Je compte la faire avec vous. Ah merde, il m'a vu. Toi, dégage avec mon pied de merde. Bon. La discrétion, on en repassera. Tiens. Boum. Aïe. Ah, là, là. Ok. Ah, par contre... Tiens, tiens. Et tiens. Ok, lui, c'est fait. Ah. Tiens. Toi, dégage avec ton bouclet de merde. Boum. Ah. C'est chiant. C'est qu'ils sont nombreux. Et c'était quand même 7. J'aurais préféré en tuer un peu plus avant de le faire une melee comme ça. Mais bon. Peut-être pas le choix. Ok, lui, il est pas trop équipé. Il va mourir. Hop. Lui, il est mort. Et il m'en reste lui, si je ne me trompe pas. Ok. Bon, c'est bien parce qu'on va appuyer vite cette zone, les amis, pour le coup. Au lieu de faire de l'infiltration. C'est plutôt de bonne chose, on va dire. Aïe. Tiens, tiens, tiens. Dégage. Boum. Ok. Voilà. On les a tous tués, normalement. Normalement, là, on a fait un massacre. C'est parfait. Alors. Alors, les amis. Maintenant, c'est l'heure de la récolte. On va se faire plaisir. Alors, donc. Si je ne me trompe pas, j'ai vu. Il y a un coffre là. J'ai vu ça. Il me manque un truc. Mauve, je crois. Il y a le deuxième truc là. Ah, il me reste encore un joueur. Ah merde, c'est un mercenaire. Nince. C'est un mercenaire. Ah merde. Putain, il va me poser problème, lui. Il va me poser problème, euh... Ah bah attends. Peut-être qu'il va arrêter de me suivre. Peut-être qu'il va arrêter. Je ne sais pas. Normalement, vu que j'ai payé le truc, il devrait avoir moins envie de me suivre. Ce qui serait une bonne chose, les amis. Ah, putain. Par contre, ce n'est pas là. Ah, peut-être ici. Peut-être ici. Ah, cool. Il y a un coffre là. On le vole. On s'en fout. On en a besoin. Donc on le prend. Ah. Alors ensuite, ça. Hop. Une lampe. Enfin, une torche, pardon. On le crame. Donc ça, c'est bon. Euh... Ensuite, 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 ensuite. Le coffre là, on s'en fout. Il y a un coffre là. Et le deuxième truc, je ne sais pas où il est, par contre. On devrait peut-être faire l'objet de quête. La quête, elle est là. Je ne sais pas où elle est. Mince. Elle est en haut. Merde. Comment on monte en haut ? Il y a un escalier, un truc comme ça, non ? Oh là là. Je déteste ces maisons lampirantes. C'est horrible. C'est affreux. Ah. Super. Ok. Le vrai Ostrassa. D'accord. On a volé le vrai. Et du coup, il nous manque le reste. Ah, le reste, il est dans un autre bâtiment. Ah non, il est là. D'accord. Ok. Très bien. Très, très bien. Ah oui, il est dans le même bâtiment. Ok. Ah super. Super. Euh... Alors... Ah putain, ça fait déjà 26 minutes. Mais j'ai envie de terminer cette quête. Elle va être... Cet épisode va être un peu plus long comparé au dernier, les amis. Et bon, j'espère qu'il va pas être trop long non plus. Hop, il me manque ça. Et c'est bon. Ok, cool. On a terminé cette zone. Super. Bâtiment Logimos, c'est fait. Donc la quête, c'est fait. Bah du coup, on aura terminé, les amis. Bon voilà, c'est fait. Donc désolé, hein. Si vous aimez l'infiltration, désolé. Là, j'ai pas du tout été discret. Enfin, on a vrai. C'est vrai. Sachant que j'aime beaucoup l'infiltration dans Assassin's Creed parce que... C'est vraiment sympa de tuer les ennemis comme ça, les one-shots. Être un petit peu stratège, vous voyez. Donc je sais pas si vous préférez l'infiltration ou quand je suis un gros barbare. Je pense que l'infiltration est quand même un peu mieux. Donc... Ouais. Vraiment d'avouer si ça vous est un peu dérangé. Là, j'ai un peu foiré. L'infiltration pour le coup. Je m'attendrai pas à ce que l'autre il me découvre direct, mais bon. Écoutez, c'est pas grave. Le principal, c'est que la mission est faite. Et ça, c'est très très bien, les amis. C'est une très bonne chose. Bien. Donc ça, c'est fait. Et normalement, on a terminé la quête. Normalement. Je crois qu'il n'y avait que ça à faire. Allez. Allo ? Ah. Voilà, c'est bon. Il voulait pas. Je sais pas pourquoi il voulait pas que je lui parle. What the fuck ? What the fuck ? Allez. Donne-moi ma récompense, c'est-à-dire l'XP. Malheureusement, je pense que je ne montrerai pas level 15 aujourd'hui avec vous, les amis. C'est fait. Hmm. Tu travailles vite. Mais qu'est-ce que tu comptes en faire ? Les jeter dans un puits. Ah. On dirait que le magistrat est arrivé. Ah, on assiste à un bon truc. Pardon pour ce retard. Il a été établi que quelqu'un avait tenté de manipuler ce vote. Pas d'inquiétude. Tous les ostracas sont là. Les voix ont été comptées et Anaxagor sera ostracisé. Ah, d'accord. On a joué les ignorants. L'amitié doit naître lentement, mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagor doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il n'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Dis-moi qui tu es. Pourquoi Périclès ? Bon, allez, on va direct au base. Qu'est-tu ? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être ? Alors là, je m'appelle Alexios. Je suis un mercenaire. Non, en leant. Mon nom est Alexios. Je n'ai pas davantage l'impression de te connaître. Mais peut-être puis-je découvrir autrement. Tu tiens à me connaître ? Le savoir est la seule richesse de ce monde. Tu n'es pas de cet avis ? Oh là. Je suis plus attaché à l'argent. Rien ne vaut le savoir. Hum... Bah, le savoir, c'est important. Bien sûr. C'est la quête du savoir qui m'anime. Donc, sur ce point, nous nous ressemblons. Savoir quand attaquer. Savoir quelle arme utiliser. On ne va pas dire qu'on a la vie d'argent. Ça ne se fait pas, je trouve. Alors, nous ne mettons pas notre amour du savoir au service des mêmes choses. L'important, c'est qu'il me soit utile. Bah oui. Tu es visiblement prêt à faire ce que tu estimes nécessaire pour de l'argent ou à des fins plus personnelles. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir, cet humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. Je devrais le faire. Je n'ai rien fait. Quoi ? Ah merde, j'ai pas compris. Faut en dire le 1. J'ai pas envie de pencher la balance. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai pas envie. Non, franchement, j'ai pas envie. Allez là, arrête avec ta... Qui est le plus responsable ? Anaxagore, pour s'être mis en mauvaise posture ? Ou toi ? Pour asséler son sort ? Oh là là, j'en sais rien. Euh, le 1. Allez. Alors là, je... Non, je ne sais pas de quoi il... J'ai déjà assez à faire avec les miens. Alors réfléchis à ce que tu as fait à propos d'Anaxagore et de tes choix. Socrates, tu es là. Oui, je suis là. Je suis là. Je suis en retard. Ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Eh bien, voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous... Ah, va savoir. Oh là là, mais c'était quoi ça ? Waouh ! C'est quoi ça ? Pourquoi j'ai autant de primes sur moi ? Bah non, j'ai tout payé. Bon, c'est pas grave, on repaye. J'en ai un à foutre. J'ai pas envie de me faire harceler. Hop, voilà. Banquet de Périclès. Bon, bah on fera ça au prochain épisode les amis. Merci d'avoir regardé cet épisode de Assassin's Creed Odyssey. Je suis en train de mourir de chaud les amis, encore une fois. Merci à regarder. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. Ça me fera extrêmement plaisir les amis. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Assassin's Creed. On ira au banquet de Périclès à prendre des infos sur notre mère. J'espère. Allez. Bye tout le monde. Et tu peux aussi aller voir l'onglet communauté de ma chaîne. Voilà. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501